Vous regardez ETV Il y avait foule ce matin au Centre des Finances Publiques des Abîmes, alors que la date limite pour déclarer ses impôts est fixée à ce mardi 4 juin. Cette année, la déclaration en ligne est chose obligatoire, mais les déboires de certains et l'affluence du jour a fait place à quelques tensions. Comment témoigne cet usager ? A chaque fois que je viens ici, c'est toujours le même problème, une queue infernale. Quand on veut payer, c'est le même problème. Alors payer normalement, ça doit être facilité. Non, c'est le contraire, c'est toujours la queue. Je me demande pourquoi c'est toujours en Guadeloupe que cela existe. Bien que la déclaration papier doit rester l'exception, la mésaventure de certains face à la procédure en ligne et notamment les difficultés que rencontrent les personnes âgées obligent au déplacement. Je suis venu faire une déclaration d'impôt, pas pour moi, parce que moi, ma déclaration, elle est faite. C'est pour une dame qui a 87 ans et le problème, c'est que sur Internet, on n'y arrive pas du tout. J'ai même un papier sous les yeux qui dit que pour créer son espace particulier, on doit préalablement fournir à son centre des impôts des éléments permettant de prouver son identité. Or, il y a 15 jours, ça n'a posé aucun problème pour un autre camarade. Donc je trouve ça étonnant, sinon aberrant, qu'on ne puisse pas faire cette déclaration par Internet. Mais 10 ans à l'avenir, il faudra qu'ils soient accompagnés parce que je ne sais pas comment ils font. Aujourd'hui, j'ai près de 70 ans, mais bon, dans 10 ans, dans 15 ans, je ne sais pas comment je procéderai. Mais il existe déjà des solutions pour ces personnes. Jouant au téléphone, Guy Ben Saïd, directeur régional des finances publiques de Guadeloupe, rappelle que des agents et des services civiques sont mobilisés dans les centres de finances et en mairie pour ce faire. Quant aux retardataires, inutile de paniquer, le service de télédéclaration des impôts restera accessible pendant un mois encore, tout comme les agents prévus à cet effet. Sous-titrage ST' 501